Et yo, salut mon gars, salut la gâte, c'est Jerem, comment ça roule ? On est parti pour une nouvelle petite vidéo dédiée au tom drum, comme d'habitude, c'est le but de drum et de Jerem, mais là, c'est un peu plus spécial quand même, on va faire un petit tour, yes, pas de la terre, pas de la lune, mais un petit tour des instruments intuitifs, et notre ami le drum, tom drum, que je surnomme drum, et style tom drum si on veut être super précis, il fait partie des instruments intuitifs, donc c'est parti, on va voir tout ça. Alors déjà, quand on parle d'occarina, de kalimba, même d'une cloche d'église, et ben on parle d'instruments intuitifs et instruments intuitifs idiophones précisément, donc le premier petit point, c'est sur les instruments idiophones, intuitifs, et après on élargira une fois qu'on aura précisé sur idiophones, donc idiophones, c'est pas un instrument qui est complètement teubé, qui est débile, idiophone, il est pas idiot non plus, ce serait trop simple, c'est juste que son son, donc si on prend l'exemple de notre ami le tom drum, tu vois, son son, il vient directement de son propre matériau, ok ? On n'a pas rajouté de cordes ni rien, c'est juste le matériau, donc là c'est du métal, en l'occurrence, qui fait le son. Voilà, donc une cloche, encore une fois, c'est tout con, mais c'est super simple à capter quand t'imagines une cloche d'église, ou une cloche à l'école, bref, tu vois ce que c'est une cloche, et ben tout simplement, c'est un instrument idiophone, parce que t'as juste à taper dessus, et voilà, ça fait du son, il n'y a rien à rajouter. Maintenant, on élargit un peu plus sur instrument intuitif tout court, ok ? Parce que c'est surtout ça dont je vais te parler dans cette vidéo. Donc, instrument intuitif et idiophone, ça va souvent ensemble, mais pas toujours, donc c'est pour ça que j'ai bien séparé. Maintenant, on va voir ce que c'est exactement un instrument intuitif. Donc en fait, c'est simple, un instrument intuitif, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de fausse note possible, ok ? Et en plus, t'as pas besoin d'apprendre des gammes compliquées ou quoi que ce soit pour en jouer. C'est intuitif. Donc voilà, il n'y a pas plus simple à capter. Tu joues au feeling, tu joues avec le cœur, sans avoir besoin de réflexion super mentale pour savoir comment on joue l'instrument. Donc c'est simple, t'as juste à prendre ta cloche sur ton dos, et c'est parti. Bon là, comme dans toutes les vidéos, je vais juste à l'essentiel, mais dans le lien en dessous, t'as l'article complet, écrit, version blog, ok ? Version article de blog, où t'as tous les détails, et c'est pas plus long qu'une vidéo, même plus court en fonction de comment tu lis, et t'as vraiment tous les détails, donc du coup, si tu veux autant la partie vidéo que la partie écrite, et surtout si tu veux vraiment toutes les infos, parce que j'en dis encore plus dans la partie écrite, ça se passe en dessous, et si t'as l'habitude, tu connais. Voilà, la vidéo vient compléter l'article, et inversement, donc c'est mieux de voir les deux. Et tu verras dans cet article-là, je te parle de Tapion, ouais, je te parle de la mélodie de Tapion à l'Ocarina, dans Dragon Ball Z, je te parle un peu plus de... te questionne même sur est-ce que la musique intuitive est vraiment faite pour toi, ou est-ce que c'est plus la musique conventionnelle qui est faite pour toi, etc, etc. Donc, à la fin de la vidéo, je te le redirai de toute façon, t'inquiète, reste bien là, tu pourras aller voir à la fin l'article en description. Alors, un instrument intuitif, c'est cool pour le côté musical, comme je t'ai dit, parce que n'importe qui peut en jouer, t'as juste à laisser faire ton cœur, mais c'est super pratique aussi. Bon, tu vois, le piano, la harpe, le violoncelle, tout ça, c'est cool, mais c'est pas le truc le plus pratique du monde. On est ok. Alors que là, un ocarina, kalimba, une petite flute de pan, même ta grosse cloche, non, pas la grosse cloche, tout sauf la grosse cloche, même ton tonk drum, tu vois, tout ça c'est facile à emporter. Comment tu crois qu'il est avec moi, là, en nature, alors que je suis à pied ? Dans le sac à dos, tu vois, un kalimba, ocarina, tous les petits instruments intuitifs comme ça, même des bols chantants, bon après les bols de cristal c'est un peu différent parce que c'est fragile, mais tu vois l'idée, tout ça, ça loge dans une poche, dans un tiroir, dans un sac à dos encore une fois, tu peux l'emmener partout, quand tu voyages, tu peux emmener ton instrument avec toi. Alors qu'encore une fois, ton piano, c'est chaud, tu vois, une fois qu'il est calé, il est calé. Donc, à retenir, les instruments intuitifs, c'est cool musicalement, c'est cool côté bien-être, et c'est cool aussi côté pratique, sauf la cloche, ok, à part la cloche. C'est sûr que si tu veux ramener ta cloche déguise en soirée, c'est pas cool. Convoi exceptionnel en camion sur la route, les sirènes, la gendarmerie qui t'escorte, et tout et tout, enfin tu vois la merde, au moins on sait quand t'arrives à la soirée, ça c'est sûr. En bref, côté pratique, instrument intuitif, égal, tu l'emmènes où tu veux, tu le sors quand tu veux, et t'en joues quand tu veux, et voilà, y'a pas de prise de tête à avoir. Alors maintenant, c'est la deuxième partie de la vidéo, on va un peu plus accentuer sur le tongue drum, quelle place il a dans les instruments intuitifs à percussion, parce que dans les instruments intuitifs, y'a plein de types différents, et nous comme on est là avec Drum & Jerem pour le tongue drum avant tout, encore une fois, il est là, et ben on va parler des instruments intuitifs à percussion dont il fait partie, et aussi le handpan, hand drum, rave drum, geysadrum, etc. Donc c'est un sacré merdier, c'est un sacré pour tout, tout ça, y'a de quoi faire, donc on va clarifier un peu tout ça. Donc les petits points qu'on va voir ensemble là, ça va autant servir de rappel à ceux qui connaissent déjà, et autant de mise en lumière pour ceux qui connaissent pas du tout. Alors déjà, ça, ça veut dire stop, ok, stop, parce que regarde deux secondes, regarde ça. Et maintenant, regarde ça. C'est déjà suffisant là, non ? Franchement, on pourrait arrêter la vidéo là. Parce que ce que tu viens de voir, juste visuellement, tu peux pas confondre ces instruments. Comment les gens qui reviennent toujours vers moi avec les mêmes questions, à dire, il est cool ton hand, etc., c'est quoi ton instrument, c'est quoi ton hand drum, c'est quoi ton handpan, alors que non, non, t'as vu les photos là, t'as vu, t'as vu, ok ? Ces deux instruments complètement différents, ça n'a rien à voir. Donc, on arrête de confondre, maintenant tu peux plus confondre, plus d'excuses, c'est fini, ok ? Tu sais ce que c'est un handpan, tu sais ce que c'est un handpan, déjà visuellement. Maintenant, pour accentuer et finir sur le tom drum, précisément le steel tom drum, ok, en métal, celui dont on parle sur Drum & Jerem, pour être sûr de toujours reconnaître le steel tom drum, il y a quelques petits points, 4 qui sont super essentiels pour moi. Donc, le véritable steel tom drum, 1, c'est fait de métal, d'acier, d'où son nom, steel tom drum, ok ? 2, les notes sont en forme de lamelles, en forme de langue, et c'est pour ça qu'il y a TONG dans TONG drum, ok ? Ça veut dire langue, lamelles en anglais. 3, c'est des notes fantées, donc ciselées, coupées, ok ? Et tu peux le voir, ok ? Contrairement au handpan, hand drum, etc, où c'est des notes qui sont martelées à la martoche. Et 4, la forme est plutôt plate. Voilà l'ami, on a tout vu, donc tu as tout l'essentiel. J'ai fait au plus court pour résumer, parce que l'article, c'est un gros morceau. Et franchement, comparé à une vidéo, ça se lit tout seul. Donc ça va sûrement te prendre encore moins de temps de lire l'article que de regarder la vidéo. Et puis encore une fois, je le répète, ces vidéos-là, elles sont pour compléter l'article. Donc je lis des trucs un peu plus à l'essentiel. Et dans l'article, tu as vraiment tout le détaillé. Tu peux y retourner comme tu veux, chaque fois que tu as besoin de voir un truc. Donc c'est dans la description, tu as l'article complet. Je vais beaucoup plus loin que ce que je t'ai raconté là. Il y a plein d'autres choses qu'il n'y a pas dans la vidéo. Donc c'est parti, je te dis à bientôt. Maintenant, tu peux aller voir en-dessous l'article complet. Et en attendant, porte-toi super bien. Et n'oublie pas que le bien-être a sonné.